Bienvenue à La Facture. De la part de toute l'équipe, bonne année. Vous avez peut-être fêté en prenant un petit verre ou un petit joint, parce que le cannabis, c'est légal. Mais ça ne l'est pas pour les jeunes. Sauf que bien des jeunes se tournent vers le marché noir et vers un nouveau produit qu'on appelle la wax. Et vous allez voir que la wax, c'est pas mal plus dangereux qu'un petit joint. Je me suis dit, bon, c'est du poids. Ça ne doit pas être nocif, ça ne doit pas être si fort que ça. Imaginez un cannabis 15 fois plus fort qu'il y a 50 ans, dont le goût et la forte odeur sont remplacés par une saveur de bonbons. Le produit est attrayant, prêt à consommer. Voici la vapoteuse de wax. Les jeunes en raffolent à s'en détruire le cerveau. Mon garçon, c'est un enfant qui performe très bien à l'école. Il rentre à la polyvalence, elle l'a super bien. De très bonnes notes. Je vous dirais jusqu'au secondaire 4. Il arrivait de plus en plus défoncé à la maison. Cette mère, que l'on appellera Brigitte, ne reconnaît plus son fils de 15 ans depuis qu'il consomme de la wax. Lorsqu'il en manque, il devient violent. Il verge dans les murs, il crie. La première crise qui est arrivée, c'était vraiment, là, bousculade avec papa. C'est disjoncté complètement. J'avais aucun contrôle dessus. J'ai dû contacter la police trois fois depuis les six derniers mois pour la porter à l'hôpital. La wax est un concentré d'huile de cannabis. Sur Internet, cette drogue illégale partout au pays est vendue dans une vapoteuse. Elle ressemble à s'y méprendre à une vapoteuse de nicotine. La wax a une forte teneur en THC. La docteure Marie-Ève Morin connaît bien les troubles de santé mentale et de dépendance. Le THC, on sait que c'est l'ingrédient psychotrope qui gèle dans le cannabis. Dans les années 60-70, à l'époque de Woodstock, quand les gens fumaient du cannabis, quand on avait un cannabis à 5 % de THC, c'était fort. Mais avec la wax, on va chercher des taux de THC au-dessus de 90 %. Je lui ai justement demandé qu'est-ce qu'il consommait. Fait que là, il m'a dit du pot et de la wax. Fait que je lui ai dit, c'est quoi ça, de la wax? Fait qu'il m'a montré, petite vape, avec petit liquide dedans, qu'il n'y a aucune odeur. Pour ma part, moi, je n'avais jamais vu ça. Je lui ai laissé. Je lui ai carrément laissé sa vape. Je me disais, bon, ça ne doit pas être si fort que ça. Au fil du temps, Brigitte découvre que son fils consomme de la wax tous les jours. C'est une consommation, moi, constante, du matin jusqu'au soir. Et même, on a eu des épisodes où il se levait la nuit pour consommer. Donc, c'est intense. Moi, mon fils, c'est un vide qui sent l'intérieur, qui m'exprime. Fait que quand il consomme, il ne se sent pas cette vide-là. Il se sent joyeux, il se sent rempli. Sa tête arrête de tourner. Ce jeune consommateur que nous appellerons Maxime, qui n'est pas le fils de Brigitte, a commencé la consommation de wax à 14 ans dans la cour de son école secondaire. Des amis connaissances, un peu, qui me disaient, ouais, ça te tente-tu d'essayer quelque chose qui va te buzzer plus qu'à d'habitude. Je le voyais comme une nouvelle expérience. Puis finalement, je suis tombé assez rapidement là-dedans. Je pourrais dire que ça me mettait un peu dans les vagues. Je suis un peu étourdi. Je voyais un peu la vie en rose, on pourrait dire ça. J'aimais Cookie & Cream ou Watermelon. C'était mes deux saveurs préférés. Ça arrive dans des petits crayons, à saveur de Smarties, M&M, Bubblegum, et ça goûte les fruits. Et ça coûte 40 $ pour une centaine de doses. Donc, c'est du pot prêt à porter. Pour seulement 40 sous la dose, les jeunes obtiennent un puissant effet de THC. Pour voir comment il est facile de s'en procurer, nous assistons à l'achat de 12 vapoteuses par des consommateurs. Pourtant illégales au Québec, ils les ont reçues par la poste sans aucun problème. Même que certaines entreprises offrent la livraison en personne à la porte. Intercepter tous les colis dans lesquels il y aurait un wax pen, c'est pratiquement impossible. Jean-Sébastien Fallu est professeur à l'Université de Montréal et fondateur de GRIP, un organisme communautaire qui aide les jeunes toxicomanes. Ce n'est pas le seul produit qu'on a de la misère à contrôler sur l'Internet. C'est pour ça que c'est vraiment comme un peu un vœu pieux de penser empêcher l'accès. Ce n'est pas possible. Les adolescents n'ont qu'à cocher qu'ils sont majeurs. Ils en achètent en grande quantité et les revendent dans la rue, à l'unité. Ça se vendait par boîte. Il y avait des boîtes de 25 et des boîtes de 50. J'ai commencé à en revendre fin secondaire 3, à peu près. Je me faisais texter toute la journée par des gens qui en voulaient. Les 12 vapoteuses achetées sur Internet par les consommateurs proviennent de trois entreprises canadiennes. Il s'agit de Mohawk Medibles, située à Shannonville, en Ontario, Zero Seven, une boutique en ligne basée également en Ontario, et Restigouche Cannabis, qui est située au Québec. Et leur boutique est très visible, même si la loi québécoise interdit toute vente ailleurs qu'à la SQDC. Ce que je constate par rapport à la wax, ce qui me fascine, c'est la facilité d'accès. Et l'autre chose qui me fascine, c'est l'attrait pour ça. Cacher dans la manche, dans les cours, prendre une puff, ça sent pas. Ça fait qu'ils sont, tu sais, ils sont jeunes dans les cours, là. C'est impensable. Ça commence en sixième année, là. C'est incroyable. Sixième année, les jeunes ont des vifs de wax à l'école. Les fabricants visent directement les jeunes, tant par la saveur que par l'emballage. Pourtant, les lois sont claires. Au Canada, il est interdit de vendre du cannabis dans un emballage qui pourrait être attrayant pour les jeunes et qui a un goût autre que celui du cannabis. Miser sur les saveurs, les couleurs, l'emballage, c'est une tactique de l'industrie. Il y a toutes sortes de tactiques comme ça qui sont très bien documentées scientifiquement comme étant efficaces pour aller chercher les jeunes. Et c'est très déploré en santé publique. C'est encore une période de la vie où le cerveau peut être très vulnérable aux effets du cannabis, puis causer des dépendances. Le docteur Chadi est pédiatre et oeuvre en prévention et au traitement de la toxicomanie chez les adolescents. Moi, ça m'est arrivé de voir des jeunes qui démontrent des symptômes un peu prépsychotiques, c'est-à-dire des signes avant-coureurs d'une psychose qui pourrait être en train de s'installer. Lesquels? Ça pourrait être de l'anxiété très sévère, la sensation de se faire suivre par quelqu'un, d'être toujours surveillé. Un peu une déconnexion avec la réalité. Parfois d'entendre des sons, des voix, de voir des choses qui ne sont pas toujours là. Moi, en tant que parent, je prendrais mon jeune et je l'enverrais en cure de désintox. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que le jeune cautionne la cure de désintox pour que le jeune puisse y aller. Donc, comme nous, mon garçon, je ne veux pas y aller. On fait quoi comme parent? Comment on fait au Québec pour enrayer les waxpens? Ça prend des intervenants en toxicomanie dans toutes les écoles. Ça prend des interventions auprès des élèves concrètes. Les jeunes devraient être mieux avisés des risques qu'ils encourrent à consommer ça. Moi, je pense qu'ils ne le savent pas. Et d'expliquer aux jeunes que le THC, ce n'est pas banal. Je pense que nos jeunes sont intelligents, sont ouverts, sont capables de comprendre, mais la répression, ça ne marche pas. Sur la boîte des waxpens, ils sont écrits entre 97 puis 99 % de THC. Je peux confirmer que c'est complètement faux. C'est simplement, peut-être, je pourrais dire, 97 % de butane puis 3 % de THC. Est-ce que Maxime a raison? Les vapoteuses ont été envoyées à un laboratoire spécialisé pour en connaître la teneur en THC. On a vu avant la pause que les vapoteuses d'huile de cannabis circulent dans les écoles, visent les jeunes, ce qui est totalement illégal. Alors, on a voulu savoir quel est le pourcentage de cannabis dans ces vapoteuses qui sont difficiles à intercepter. J'ai perdu tellement de choses à cause des waxpens, à cause de ça, j'ai côtoyé des bad men. Au centre jeunesse où il vit actuellement, Maxime compose du rap, inspiré de sa consommation de wax. C'est la drogue plus court qu'il m'a amené au centre, qui, ça, je ne peux pas le nier du tout. Moi, j'étais vraiment assez rebelle. Il touche le fond le jour où il se fait arrêter par les policiers. Ils m'ont amené dans une cellule de détention. Je suis resté là pendant environ 7 heures. Puis quand j'étais arrivé au centre, je venais de vivre vraiment la pire expérience de ma vie parce qu'ils me disaient, si t'es allé vraiment trop loin, je viens de sortir d'une cellule de détention. C'est too much. C'est le moment le plus marquant, je pense, que j'ai vu qui ont un lien avec la consommation. Waxpens donne un max de peine. Waxpens donne un max de blême. On en dure, on cherche des pistes de solution. On voudrait, comme parents, que ça se règle demain matin. Je peux dire que ça fait un an et demi que je frappe à des portes sans trop de résultats. Brigitte a tenté d'obtenir de l'aide des policiers de sa région. J'ai poigné les deux veilles et je me suis rendu au poste de police. Je suis allé les porter dans le bureau de la police en leur disant, écoutez, il y a une problématique, les jeunes, il y en a énormément à l'école. Sérieusement, j'ai sorti très déçu de ma rencontre avec la Sûreté du Québec. Parce que ça semblait banal pour eux. Maxime a fait le même constat il y a deux ans. Les policiers, ils m'ont arrêté. J'avais deux Waxpens sur moi avec les boîtes et tout. Ils m'ont dit, bon, bien, OK, on n'a plus de questions. On a appelé tes parents, ils vont venir chercher tes livres. Fait que là, je suis sorti. Puis là, ils m'ont redonné mes cigarettes, mon lighter, puis mes deux Waxpens qu'il y avait. Ils les ont redonnés? Ils m'ont redonnés. Ça m'a fait rire pas mal. Je me suis juste dit comme, c'est quoi ce monde-là? Les policiers, ils savent plus c'est quoi, les drogues. La Sûreté du Québec a refusé de nous rencontrer, mais par courriel. Elle assure que la centaine de policiers intervenant en milieu scolaire connaissent les vapoteuses de Wax. En octobre dernier, une formation sur le cannabis, dont la moitié portait sur ces vapoteuses, a été donnée aux policiers. Mais pour eux, il n'est pas simple de saisir ces vapoteuses, selon la criminaliste Roxane Hamelin. Encore faut-il que le policier qui procède à la saisie ait des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a la commission d'une infraction criminelle, donc que le produit que le jeune fume n'est pas légal. C'est pas juste des soupçons, c'est pas juste une intuition. Rappelez-vous, les vapoteuses de Wax sont inodores et ressemblent à s'y méprendre à une vapoteuse de nicotine. C'est difficile, avant d'avoir entre les mains le contenu de la vapoteuse, de savoir que c'est illicite. Donc, les motifs peuvent pas être obtenus après pour valider la saisie ou la perquisition qui a eu lieu avant. Donc, c'est ce qui est compliqué pour les policiers d'avoir ces informations-là. La loi fédérale prévoit pas de teneur, mais ici, au Québec, on a décidé que les produits devaient être de 30 % de THC maximum. Tout ce qui est wax, dab, cire, l'huile, bref, tout ça, bien, c'est pas possible de vendre ça au Québec, justement parce que c'est des produits qui sont dans la concentration 80, 85, 90 et même plus de pourcent de THC. Les 12 vapoteuses de six marques différentes ont été analysées par un laboratoire spécialisé. Les résultats confirment des taux très élevés de THC. C'est la marque Gasgang qui possède la plus haute teneur, soit 86 %. Quatre autres marques ont des taux qui se situent entre 80 et 64 %. Il n'y a que la marque Diamond qui s'approche de la limite de 30 %. Les trois entreprises qui ont vendu les vapoteuses sont situées dans des communautés autochtones du Québec et de l'Ontario. Je prépare un reportage concernant la vente illégale de wax pen. Je vous ai envoyé deux courriels la semaine passée, cette semaine. Je travaille ici tout simplement. OK. C'est juste pour ça. Donc, il y a un propriétaire à Restigouche Cannabis? Oui. Comment il s'appelle? Je ne peux pas faire son nom plus. Ah, vous ne pouvez pas me donner son nom. Je ne peux pas parler, je suis busy, OK? Je vais travailler. Les trois entreprises ont refusé de s'expliquer par courriel et par téléphone. Zero7 a même ridiculisé notre demande d'entrevue. Par courriel, elle nous a répondu laconiquement, LOL. Le siège social de cette entreprise est situé dans cette résidence d'Oshuaquenne, en banlieue d'Hamilton. Aucune réponse non plus du côté de Mohawk Medibles à Shannonville, en Ontario. Pour notre sécurité, nous avons choisi de ne pas entrer dans les commerces avec la caméra. Je pense que les revendeurs sont au courant des difficultés auxquelles les policiers font face. Ils sont au courant que la chaîne est difficile à remonter. Est-ce que vous souhaiteriez que le Québec permette l'achat de wax pen? Si c'était des dispositifs contrôlés dont la qualité est assurée, qu'on connaît les produits à l'intérieur, oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée. On pourrait commencer par des taux plus faibles de THC parce que ça existe, c'est là, ça va circuler. Ça permettrait peut-être justement de faire de l'éducation par rapport à ces usages-là. Est-ce qu'on préfère laisser cette régulation-là, ce contrôle-là, au marché illégal ou à l'État? C'est ça, la question. Le risque avec la drogue, c'est que si tu t'embarques là-dedans, il faut que tu sois prêt à tout perdre parce que ça peut arriver. Puis je ne le souhaite pas à personne, mais c'est un fait. Si je voyais votre enfant aujourd'hui physiquement, il est comment? Maigre, très maigre. Petit garçon pâle, petit garçon vide, petit garçon qu'il cherche son ambition, tu sais. Puis ce que je lui disais, trouve-toi des choses que t'aimes, fais des choses que t'aimes, mais il n'a rien, il n'a pas envie de rien, il n'a plus envie de rien. Ça fait que c'est... c'est triste, très triste. Avez-vous peur qu'elle se suicide? Toujours. Toujours. C'est une peur qui vous habite? Oui. Et puis pas qu'à moi, son frère, sa soeur, son peur, parce que ça fait partie de son discours. Très inquiétant, surtout quand on connaît le peu d'efficacité de la répression. Alors, ce qu'il nous reste, c'est l'éducation, l'éducation et encore l'éducation. Alors, si dans votre entourage, des gens ont besoin d'aide, vous trouverez sur notre site Internet l'adresse de plusieurs ressources au Canada.